bon est ce que vous êtes parti vous cherchez un petit truc à boire ou à manger d'ailleurs bon je crois qu'il fait aussi mauvais sur mon île que chez déji du coup et et j'ai vu ou attendez mais mon chat est parti en cacahuètes là heureux alors attendez je voulais voir parce que quelqu'un disait que naruto avait été fini pendant le confinement tu l'as terminé en une semaine alex j'ai un truc de ton mode chelou pourquoi ça te marque quoi et lyon et parce que tu as dû dire un mot qui doit pas être autorisé je pense et j'ai gêné il dit pour le level up non oui je voulais prendre du bois du coup pour craft mes barrières alors il faut du bois c'est juste du bois let's go boire non mais j'ai une orange trop bon j'adore faire des vous savez couper l'orange en tranches et faire une salade d'orange c'est trop trop bon bon j'ai mis les émotes pendant le mode émote uniquement oui mais alors attends à oui ton message est bloqué est ce que tu es à battant parce qu'il y est plusieurs fois tu as dû essayer de le riposte donc je te le poste à ben non c'est pas celui-là il y ok qui a bloqué c'est celui du dessus bah du coup il s'est posté au moment où tu l'as posté en fait avait marqué un peu d'aigues et du coup le mode d'aigues a été a été refusé par l'automode voilà des bisous celtics rentre bien et puis merci d'avoir été là forme de croupisous à d'aigues mdr ok ouais d'aigues que tu répondais tu as dit un peu d'aigues et voilà du coup l'automode l'a rejeté remis cas et oui naruto durant le confinement je regardais de 8h à 2h du fait pendant le confinement vous avez fait comme ça quelque chose que vous faisiez tous les jours pour moi c'est des animal crossing vous avoue pendant le confinement c'était animal crossing quand le soleil regarder les live de mastu sur animal crossing et voilà voilà un résumé de mon confinement le message date de 3000 ans ouais mais du coup je pense que c'est parce que j'ai désactivé les limots only et du coup l'automode à à ressorti le message je pense que c'est pour ça il je regardais des live aussi et cuisiné ok oui mastu mastu qui faisait des live sur animal crossing d'ailleurs lâcher moi cette période me manque un peu des fois mais en fait disons que c'était la certainement la première fois de notre vie où vraiment on s'est retrouvé sans savoir rien à faire de pas pouvoir sortir mais de d'avoir rien à faire quoi de se lever le matin et juste bah et juste on va dire entre guillemets profiter de la journée quoi tu m'as intrigué avec ta salade d'orange euh bah en fait j'appelle ça une salade d'orange mais c'est juste des oranges coupées en tranches et et puis voilà tu les mets dans un saladier si besoin tu mets un petit peu de sucre mais c'est tout vous mettez bien au frais au réfrigérateur et après vous dégustez mais c'est trop bon moi j'adore c'est hyper rafraîchissant et j'adore manger ça c'est tout bête hein mais oh l'ira toi aussi perso le confinement c'était la meilleure période de ma vie car je suis pas sociable ok donc toi c'était plus pour ça alex le fait de pas être obligé d'avoir des contacts humains quoi ou petit petite question comment chanson la couleur des clôtures il faut que tu ailles du coup sur l'île de joe et que tu es serge et risette et eux te permettront du coup de personnaliser les clôtures normalement gabis a ok ça doit ça doit être pas mal avec un peu de cannelle oui si vous aimez la cannelle je t'avoue j'ai jamais goûté lady avec de la cannelle j'aime pas trop trop la cannelle mais en vrai moi ça doit être pas mal pareil du coup maintenant je galère avoir des gens où aller dans des endroits inconnus mais alors moi ce qui est vachement paradoxal c'est que avant j'étais un petit peu timide bah voyez pour ce qui est d'aller d'aller dans un endroit pour prendre rendez vous enfin voilà pour ce genre de choses c'est pas c'est pas vraiment si c'est un peu de la timidité entre guillemets et par contre le fait d'avoir porté un masque et bien du coup j'ai c'est bête mais j'ai pris un peu plus confiance en moi de ce côté là et maintenant ça me gêne pas du tout d'entrer dans un endroit où pour prendre un rendez vous ce genre de choses alors qu'avant de voilà si j'étais avec une copine qu'il fallait qu'on aille dans une boulangerie commander un truc bon peut-être pas la boulangerie mais je sais pas s'il fallait demander une information à quelqu'un mais voilà je n'osais pas trop ou si je pouvais déléguer je déléguer alors que maintenant c'est pas grave quoi et bah c'est assez c'est assez particulier moi c'était le côté d'être obligé de rien foutre et que personne pouvait juger ça on était tous à la même ancien enseigne ok pour ce côté là c'est le fait de pas avoir été jugé du coup kendo la même chose avec le masque j'étais plus à l'aise avant je pouvais pas sortir son zéro maquillage maintenant osef ok bah va sur l'île gabi puis tu nous diras mais normalement c'est ça normalement c'est ok courage julio courage du coup d'ailleurs attendez je vais essayer d'aller les personnaliser voir si on peut j'aime beaucoup cet endroit là par contre ça galère un peu perso j'étais en plein burn out et en crise de dépression quand le confinement est tombé ça m'a fait un bien fou d'arrêter le travail et de prendre du temps pour moi je comprends l'ira carrément que du coup ça t'a permis à la fois de reposer de prendre du temps pour toi et retrouver peut-être l'essentiel aussi et comment tu te sens maintenant ira à paris faut toujours être au top niveau fringues et tout mais depuis le coville les gens s'en foutent un peu je vais limite à l'épicerie en pilou c'est vrai que de ce côté là le confinement a vachement joué parce que je trouve que justement maintenant on a plus de facilité à sortir comme tu dis des dj en mode pilou alors qu'avant on n'osait pas forcément et au delà de la mode parce que finalement la mode s'est reconvertie comme ça parce qu'il y avait ça oh merci beaucoup c'était nalia pour le raid bienvenue les raiders on dirait que je m'étouffe à chaque fois merci beaucoup comment s'est passé ton live à mince attendez je vais faire le petit chat out je sais plus faire un chat out voilà hop let's go respire mais le nom mais je le fais exprès petit chat out pour sténalia bonsoir bonsoir comment ça va coucou sténalia coucou jadouille du coup super merci j'espère que tu vas bien mais où ça va très bien et toi merci infiniment d'avoir pensé à moi et qu'est ce que tu faisais de beau du coup tu étais sur acnh on veut tout savoir si tu faisais de la déco si vous faisiez du rémodile maintenant j'ai quitté paris et j'ai un amoureux adorable alors je vais beaucoup mieux je suis contente pour toi on ira on va mettre ça et on était en train de papoter du confinement à dire que bah finalement c'était à une si mauvaise période on a pu se reposer un petit peu et profiter des choses toutes simples quoi non on était sur hogwarts ok 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 tu as bien avancé du coup je peux rentrer avec beaucoup de difficultés sur une course de balai pour fin pour finir le stream qui est d'ailleurs ça me fait penser je jouais à harry potter sur ps2 cdps 1 ou ps2 et il y avait une épreuve je crois que c'était avec le quidditch je sais pas fallait passer dans les cerceaux ou je sais plus ce que c'était mais j'ai jamais réussi à passer cette épreuve et du coup voilà j'ai jamais pu avancer dans le jeu oh let's go alex tu vas partir en chasse du coup un peu oui on a fait trois heures ok combien et d'ailleurs c'était nalia n'hésite pas si tu veux te présenter dans le chat pour expliquer ce que tu proposes sur la chaîne etc n'hésite pas au début on se disait combien de temps ça va durer ce confinement et après limite on y a pris goût quand il y avait le couvre-feu grosse blague mais bon on partait plutôt du boulot oui c'est vrai c'est vrai ça mika c'est vrai que c'était un plaisir mais bon je sais pas si c'est quelque chose qu'on revivra dans quelques années ou pas et coucou mama elle comment ça va alex tu as quel thème sur ton île après c'est vrai que c'est en fonction du thème de ton île et j'aime pas ce camion finalement je pense que je vais l'enlever parce que parce que du coup ça me ça me plaît moyen je préfère voilà la limite on peut laisser le caillou depuis combien de temps vous tuer animal crossing sur cette île je t'avoue je sais pas maman elle on a déjà fait plusieurs live du coup sur cette île mais j'ai fait pas mal de chasse pour trouver les habitants qui me plaisait je sais pas quand est ce qu'on a commencé et merci de mon côté j'ai dû continuer à travailler mais chez moi en nous en demandant dix fois plus c'était très dur de faire entrer le milieu travail à la maison mais ouais c'est vrai que ça devait être compliqué marie et est ce qu'aujourd'hui tu fais du télétravail ou très rarement pas du tout c'est très gentil le seul concept un peu particulier de ma chaîne c'est que chaque mercredi on découvre un jeu en live oh trop bien sinon en ce moment beaucoup de Hogwarts et demain de disney dreamlight valley ok merci merci pour la petite description c'est trop chouette de découvrir de nouveaux jeux j'ai pas vraiment de thème je fais en fonction du sens du vent qu'est ce qu'on pourrait mettre à côté de je vais essayer sinon mettre ça à côté du camion voir ce que ça donne au gégé mika ça y est tu as réussi trop bien je vais essayer de mettre sa boîte en carton je vais en mettre une deuxième boîte en carton vous en pensez quoi de ce coin ça avance doucement toute seule sans aide beaucoup plus ouais c'est vrai que c'est un plus gros challenge du coup mika trop mimes c'est vrai et je sais pas je trouve que ça manque un tout petit peu de couleurs plutôt cool je trouve à c'est cool c'est pas si cool c'est plutôt positif ou négatif ça fait c'est comme dire ah t'es trop mignon du coup c'est bien pas bien en tout cas le coin est super merci il y a eu ça ne prend plus plaisir à manger en ce moment c'est horrible j'ai un aft qui fait super mal je me suis mordu en mangeant aïe et j'ai ma langue irritée de l'autre côté de la bouche c'est horrible j'ai trop mal et à essayer je sais pas si c'est la bonne solution mais des bains de bouche mais après c'est vrai que du coup si tu as une plaie je sais pas si c'est la bonne idée et pas si ça peut soulager je passe il y a des dentistes dans le chat je t'étais toujours et la boutique et le musée a grandi trop bien trop mignon ça fait automne elle mais en fait ouais c'est un tout petit peu sombre je trouve ok ça marche alex le bain de bouche oui je vais en faire là c'est plus possible j'espère que ça va pas te piquer par contre s'il ya une plaie eu du haut je vais télécharger des patterns de tapis par contre ça m'endort cette pluie sur la cnh allez on va voir ça alors j'ai plein de patterns à prendre alors attendez parce que du coup j'en ai un million ah oui il y avait celui-là aussi j'ai trop de patterns merci beaucoup pour cet accueil je ne vais pas pouvoir rester mais je pose mon lurk bonne soirée à tous et bon stream merci à toi du coup pour le raid c'était dalia et puis repose toi bien et merci beaucoup pour le lurk bon repos après le live il va se connecter à la borne je retrouve pas mes motifs de tapis mais attendez je crois que j'en avais déjà mis dans mon truc où je regarde par styliste alors ça c'est pour les panneaux c'est les trucs bon j'ai le tapis basique que j'avais sur forestalia comment on fait les mêmes chemins que toi ou du même style c'est un pattern que j'ai utilisé ma mail je vous le mettrai sur le discord donc je pense à vous le mettre tout à l'heure je crois que j'en avais mis en bas non ah voilà je me disais bien que j'en avais déjà mis des tapis ok bah là on va mettre celui là bon ça m'arrive je vais chercher de la patte cicatrisante à exprès pour la bouche en pharmacie ça anesthésiait un peu la douleur et ça guérit plus vite oh je connaissais pas une patte cicatrisante bah c'est bon à savoir merci l'ira celui là je vais pas mettre le chapeau parce que le chapeau on l'a déjà mis sur forestalia que vous avez la variante donc soit le tapis dentelle comme ça soit il y a la variante avec l'angle avec le chapeau ou la fleur mais on l'avait déjà sur l'ancienne île donc je ne sais pas si la créatrice a des patterns oui celui là je l'avais utilisé aussi pour faire un van ok c'est quoi ça c'est un petit lapin je vais le sauvegarder et évidemment je mange toujours des trucs incroyablement bons quand j'ai des aftes sinon c'est pas drôle alors que quand j'ai pas d'aftes je mange rien que des trucs basiques du coup j'ai faim là j'ai la flemme de manger j'ai pas envie d'avoir mal parce que quand tu manges du coup ça te fait souffrir du haut et puis de toute façon c'est souvent quand tu te prives de quelque chose que t'en as le plus envie en fait c'est vrai alors celui là on l'avait celui-ci qu'il faut que je télécharge aussi on va passer j'ai hésité à faire soit le code ok point d'exclamation discord si tu veux ma maëlle merci yulio pour le didi c'est gentil oh les patterns sont pas mal je trouve et merci yulio pour les rs et quand je le parle des fois aussi c'est pas bien agréable en vrai oh non il n'y a plus le pattern que je voulais oh non c'était censé être un petit lapin avec une caisse en bois mais du coup je vois qu'il n'y est pas bon bah celui-là c'est fichu ah non c'est celui-là le lapin l'autre c'était une boîte avec un nounours 10 26 75 ah ouais si les patterns je les trouve pas bon c'est pas bien grave oh le tapis il est trop beau ce tapis je vais le prendre c'est pas ce que je voulais mais c'est pas grave on le prend quand même appliqué avec un coton tige c'est liquide ça fouette mais ça marche super bien c'est quoi c'est une lotion enfin ouais c'est un liquide du coup lady vous êtes ouais vous êtes adorables en vrai à proposer après on dit souvent pour les mais bon c'est plus pour le mal de dents je crois le clou de girofle mais je crois que c'est plus pour les maux de dents que les arts parce que ça c'est très connu aussi alors ça les papillons trop mignons aussi c'est trop beau pour mettre sur une table je vais le télécharger ils sont vraiment super beaux ces patterns j'adore ça ira parfaitement avec l'île je trouve aïe oui c'est vrai que le clou de girofle peut aider pour les gencives enflammées par exemple et je crois pour les maux de dents enfin j'ai jamais essayé mais du coup apparemment si vous avez des maux de dents ouais il faut frotter les gencives ou le coincer sur l'endroit qui vous fait souffrir ah il est là le petit lapin un pet le petit lapin qui vole les carottes bon après c'est vrai qu'en vrai vaut mieux aller à la pharmacie ou sinon bon après ça passera si tu t'es ça dépend si c'est si c'est bien mordu ou pas ilio c'est une solution aussi ouais c'est peut-être la meilleure finalement mais en vrai c'est vrai pour les petits bobos comme ça moi je suis je suis assez partant d'essayer des remèdes de grand-mère si j'ai des trucs sous la main bouge en loup j'espère que tu vas bien merci pour le lurk jeanlou notre jeanlou national j'espère que tu vas bien jeanlou alors tac et je vais mettre le petit tapis en dessous mais là j'ai peur que ça fasse trop pour les oeufs en pharmacie elles donnent des cachets qui marchent pas ah ok j'ai signé mon nouveau contrat de travail cet après-mère gg attends tu nous as sorti toutes les émois de fête là let's go félicitations du coup j'enlou trop bien je pense que je vais faire un champ de blé je vais tout enlever est-ce qu'il y a une personne qui a beaucoup 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 de champs de blé ou sinon je j'ai pas envie non plus d'abuser sinon j'irai sur des trècheurs s'il me faut beaucoup beaucoup de champs de blé et gg hulio steve velka manu et harry pour les level up j'en ai pas mal parce que du coup j'aimerais bien faire un énorme champ de blé mais je crois que j'en ai pas suffisamment ouais voyez j'ai 4 petits champs de blé qui se courent après là t'as eu un mauvais pharmacien pas de chance moi c'est ma pharmacienne qui m'a donné la paticatrisante trop bien mais comme quoi 13ème gg ranger on va ranger tout ça tac comme ça je vais déraciner mes arbres et merci beaucoup nounours pour le follow bienvenue à toi j'espère que tu vas bien hop je vais faire un oiseau monte sur coeur et par contre il faut que je prenne des fruits hop alors attendez je vais prendre les oranges alors ça et non là y'en a pas d'autres wtf attends ça marquait quoi oh oui attends pourquoi t'as moins d'expé que Lyo c'est foireux ce truc de wisebot là ça me fait penser que ça fait plus d'un an que j'ai acheté happy home paradise je l'ai toujours pas fini je me fume moi même le DLC vous en pensez quoi le DLC d'ACNH je suis pas beaucoup là en ce moment oui bah en ce moment c'est vrai que oui t'es un peu moins présent Jean-Lou et puis je sais pas quand est-ce que je l'ai mis actif moi je le connais depuis mon depuis mon petit produit c'est mon ex qui a pris les cachets il s'était pendant deux semaines à avaler ses trucs alors qu'il voulait pas essayer mon produit bien fait pour lui lady bientôt les 1 an ah ouais Lyo bientôt 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 enfin bientôt encore 100 jours quoi Jean-Lou je crois que là Jean-Lou vous bat je crois Jean-Lou qui du coup follow la chaîne depuis le 13 novembre 2021 ouais depuis le début quoi en fait et là fais moi le malin il dit incroyable tu fais pas le malin coucou Gona hello hello comment ça va 10 000 messages puis encore Jean-Lou t'es souvent là dans l'ombre il y a plein de fois où t'étais là et que tu parlais pas forcément oh bah pourquoi il veut plus pour Lady faut peut-être attendre un peu je pense coucou étincelle comment ça va il y a 9000 Gertrude 9000 Gertrude pourquoi Jean-Lou et pourquoi la commande de Lady marche pas Lady essaye pour l'exclamation FC autrement ah bah pour Harry ça marche et pourquoi pour Lady ça marche pas très bien et toi mais ça va bien merci étincelle ça va bien ah FC alors déjà ça c'est le jour de follow essaye peut-être ah il y a un cooldown tu penses attends je sais pas je vais vous l'enlever le cooldown pour aujourd'hui je sais que vous n'allez pas en abuser donc quoi c'est gestion des utilisateurs interaction je sais pas où c'est en vrai c'est pas ça c'est pas mais non parce que de toute façon il y a le cooldown pour l'instant attends ah rang et niveau actif rang et niveau fréquence minimale entre chaque commande bon là c'est marqué comme ça essayez voir ah Harry t'as eu combien 62 62 quoi et coucou Luna comment ça va ah voilà my uptime ok nice ça a marché par contre faut absolument que j'y pense springer c'est naturel oui exactement étincelle on est sur une île naturelle je sors de mon l'heure car je faisais mes devoirs je dois vous laisser des bisous des bisous Justine merci d'avoir été là plein de gros bisous et ça va bien merci Luna ça va très bien on était en train de de regarder de regarder les stats et merci Alex du coup pour le follow merci beaucoup je suis à 10088 mais ça je suis trop bavard non en vrai moi j'adore parler avec vous alors vraiment vous êtes pas trop bavard ne vous inquiétez pas j'ai une naturelle forestcore en thème ok trop bien bah du coup moi j'avais ma première île qui était naturelle mais j'avais pas forcément fait de de on va dire de thème springcore ou autre mais juste une île naturelle enfin 5000 messages jpp mais Jean-Loup t'en as combien de messages t'en as 10 000 mais c'est pas possible que Jean-Loup en ait si peu tu as recommencé une île oui c'est ça Luna on a recommencé il y a quelques temps et et du coup qu'est-ce que je voulais prendre la perche et du coup bah là on est en train de faire un peu de déco enfin on va pas en même temps mais tranquille on se rend compte que je spam beaucoup trop mes anecdotes t'as combien de messages Harry j'ai pas vu passer la commande je suis timide non mais c'est bizarre que t'en aies que 10 000 Jean-Loup ça me paraît bizarre parce que si Julio en a 5000 1000 et puis regarde Lady elle en a 1000 c'est impossible que t'en aies que 10 000 sur un an et demi tu vois alors Luna du coup c'est point d'exclamation bah voilà bon appétit bon appétit et si jamais t'as un seul si tu veux poster le message sur le discord n'hésite pas je sais pas si tu es sur le Didi mais n'hésite pas si il a 10 000 de messages Jean-Loup oui mais tu vois c'est pas beaucoup 10 000 Jean-Loup il est modérateur enfin il est là depuis bah c'est beaucoup sans être beaucoup en un an et demi tu vois regarde Julio il a 5000 tu vois au ratio c'est alors ça alors hop on va te poser tous les arbres en même pas un an bon pas grave je t'étais bien merci en tout cas Etincelle d'avoir proposé j'ai vu que t'avais pas discord du coup alors bon il y aura ce chantier à matérialiser j'adore ton thème merci beaucoup j'ai 7 messages je crois Luna tu es toute nouvelle sur la chaîne puis c'est vrai que alors autant il y a des chaînes où j'ai énormément de points de chaîne mais franchement si les streamers ou streamers regardent l'historique des messages il y a zéro message quoi il y a des streamers et streamers que je suis depuis très longtemps mais chez qui je parle jamais jamais et pourtant je suis de manière assidue quoi moi c'est 10 000 messages mais ils sont tous intéressants la chaîne où j'ai le plus de points de chaîne j'en ai 124 000 euh 123 000 pardon il y avait ma souris devant oh moi je crois que j'en ai ça se compte pas en millions mais franchement je suis pas loin je sais pas d'ailleurs mais en même temps ça fait très longtemps que je suis la personne donc ouais du coup il y a quelqu'un en aléatoire tu cherches qui du coup étincelle ou de quoi où j'enloue Naomi ok oh le plus grand nombre c'est 2000 non c'est pas ma stu tiens à votre avis chez quel streamer ou streamer j'ai le plus de points de chaîne bon c'est alors à votre avis je regarde quoi comme comme jeu ou comme non c'est pas points pas d'alors que j'étais donnée de 200 tickets ah dommage qu'elle ait pas trouvé Gomar Antoine non en vrai ça se trouve vous allez jamais trouver Zera non allez celui qui trouve il passe VIP ah Pépin j'en ai pas mal mais c'est pas Pépin non 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 c'est pas Gotha non c'est pas Kendo attendez je fais n'importe quoi là j'accumule au max plus de 243 000 de points de chaîne chez un streamer en un an c'est énorme en vrai Magla Vanini Antoine non plus Jill non plus Squeezie non plus coucou Moquette comment tu vas je vais continuer mon petit chemin pour aller jusqu'au musée et si c'est un VIP qui trouve et bah tant pis il aura le droit au clap clap d'applaudissement du chat Ultia non Farod non oui c'est quelqu'un connu oui oui c'est un c'est un streamer connu streamuse connu non non mais ça va Moquette ça va très bien merci on avance un petit peu la déco aujourd'hui étoile non plus mademoiselle Mélanie non aïe 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 Tonton ah Tonton j'en ai pas mal mais c'est pas Tonton Tonton j'aime bien aussi le matin le matin des fois je souvent c'est Pépin Tonton coucou Pixie comment ça va streamuse du coup j'ai dit streamer ou streamuse Mr.MV non je vais dire Mr.V non Samuel Etienne Samuel Etienne je peux jamais voir ses lives parce que je suis toujours au travail homme femme ou autre ouais mais après c'est trop facile c'est trop facile si je vous dis homme ou femme en vrai vous allez trouver je connais pas trop tes goûts mais j'essaye Zora désolé si c'est pas ça je connais pas non non mais allez-y allez-y gaiement il n'y a pas de souci ça va très bien merci Pixie ça va bien Bagheera Hortie non non alors Miss Fassol non faudrait que je vous donne un indice mais sans trop vous donner d'indice vous faites quoi on fait un petit peu de déco aujourd'hui Pixie non Rivenzy non plus mais vous allez jamais trouver Miss Giafos non plus c'est vraiment là où j'ai le plus de points de chaîne et c'est une personne que je suis je pense depuis à peu près deux ans ouais trois ans même trois ans vous devinez quelque chose oui parce qu'en fait on parlait des streamers enfin chez qui on avait des points de chaîne et puis du coup je demandais au chat à votre avis chez qui j'ai le plus de points de chaîne on chauffe non là vous 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 éloignez quand même vous éloignez mais tu as fait des prédits non non j'ai pas fait de prédits non j'ai pas fait de prédits Miss Giafos Fluffy non si je vois le nom de toute façon je vous le dirai quand tu dis connu je parle pas de 300 viewers bah ouais moyenne de viewers quand j'ai connu la personne je pense que le streamer le streamer était bon c'est un streamer le streamer devait être je sais pas combien de viewers en moyenne mais peut-être 200 300 et du coup je suis la personne depuis depuis 2020 non 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 j'aime trop parce qu'il y a plein de monde de streamer on connait GG Ulio enfin let's go et du coup Ulio qui passe VIP et bah dis donc vous avez été vous avez été long à le trouver oi 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 Actuan j'aime trop les lives d'Actuan GG mais oui GG petite Gertrude qui dabe oh là là on te réapplaudit encore en tout cas c'était très marrant ce petit jeu un VIP Ulio c'était trop chouette je le suis que pour MK Actuan bah en vrai moi j'aime bien là bas c'est toujours chill toujours voilà c'est posé chez Actuan et après bon ça dépend enfin c'est sûr qu'il y a des jeux sur lesquels on est un peu plus présent que d'autres mais en vrai moi j'aime bien c'est live merci beaucoup Mika pour le follow mais t'étais pas follow Mika inconnu au bataillon c'est vrai Steph tu connais pas moi j'aime bien bizarre j'étais déjà follow bah oui c'est ce qu'il me semblait Mika mais par contre Twitch pour le coup des fois il nous unfollow des chaînes parce qu'il y avait une personne que je suivais sur Twitch et je la voyais jamais en live je me disais mais c'est bizarre et en fait j'étais plus follow à la chaîne je connais pas connait pas non plus ah ouais vous connaissez pas souvent bah c'est des live fin de journée et à l'époque moi je l'ai connu bah parce qu'il faisait aussi du animal crossing mais en tout cas en tout cas chouette ambiance par là bas c'est pas le genre de streamer que je regarde mais je l'apprécie ok méchant Twitch c'est ça j'ai jamais regardé non plus ah ouais vous êtes vous êtes enfin ouais c'est rigolo parce qu'il a beaucoup de personnes et puis ouais après vous c'est rigolo sans être rigolo j'y ai jamais pensé en plus je me suis dit non c'est pas le genre de mail et vous alors c'est quoi votre streamer préféré ou streamer d'ailleurs que vous regardez le plus pas forcément préféré mais que vous regardez le plus en général oui dédi je suis plus vers ma stu ok oh lady merci oh t'es trop gentille ça me touche tout plein Twitch ou Youtube Twitch non uniquement Twitch vraiment les lives que vous suivez le plus oh merci Julio très gentille ok moi je regarde Ponce le plus en ce moment Ponce je regarde pas mal parce qu'il fait un speedrun sur Mario Odyssey Super Mario Odyssey du coup je me suis spoil le jeu mais bon et puis c'est bon après bref c'est ici oh trop gentil Jean-Lou trop gentil petite émode Ponce c'est toi vous avez une première fille ok en ce moment je regarde aussi beaucoup Ponce pour MK et SMO du coup Julio tu suis un peu le speedrun de Super Mario Odyssey en vrai des streamers que je regarde le plus j'en ai deux mais dis pas pour pas faire de pub merci Harry t'es gentil mais bon vas-y c'est moi qui vous pose la question donc ça me gêne pas le tout c'est de pas spammer de pas spammer oui je suis quasi tous les speedrun ok oui vas-y Harry vas-y vas-y ne t'en fais pas c'est moi qui vous ai posé la question donc je considère pas que c'est c'est irrespectueux après si vous me spammez le chat à chaque fois avec les pseudos de vos streamers préférés oui ce serait irrespectueux mais là ça va en vrai je trouve que c'est chouette parce que Twitch finalement on se retrouve tous un petit peu de partout et je trouve que c'est cool cet aspect là sur Twitch et d'ailleurs comment vous avez connu Twitch c'est une bonne question Jean-Lou Jean-Lou tu sors qu'est-ce qu'est Lady Madness oh je connais pas du tout Lady Madness et non c'est pas du tout c'est Xaesque mais je connais pas j'ai jamais regardé non plus Harry en ce moment je regarde le plus Totoro en 1 Mélanie en 2 et Ponce en 3 trop gentil les commus se croisent beaucoup en général ouais et c'est ça qui est vraiment chouette je trouve sur Twitch on a fait énormément de spam de gros streamers il y a quelques instants je dis ça je dis rien oui 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 non mais c'est pour ça c'est pour ça que ça me gêne pas du tout vous inquiétez pas mettre un petit poteau par ici Mél tu as une table carré naturelle oui j'en ai une dédi il t'en faut une moi c'était pendant le confinement j'ai découvert sur Youtube et ok ouais de Youtube t'es venue à Twitch du coup d'une de mes Youtubeuses du coup je me suis lancée ok perso c'était sur sur M.T il y avait un mec il avait Twitch dans son pseudo du coup je suis allée voir ok trop rigolo comment j'ai connu Twitch en regardant les VOD pardon Youtube mais en fait il y en a beaucoup qui ont migré de Youtube à Twitch moi c'est grâce à mon grand frère vu que c'est principalement par lui que j'aime les jeux vidéo et d'utiliser Twitch ok moi je me promenais sur TikTok et j'ai vu Loini et grâce à elle je t'ai découverte toi avec un raid oh mais t'es venue d'un raid de Loini du coup Lady mais tu vois ça je m'en souvenais pas et du coup ouais de TikTok t'es venue sur Twitch contre des champs de céréales euh bah la table carrée attends je te dis ça mais j'en ai utilisé une tout à l'heure je regarde du coup DJ misclic sur une de ces VOD c'est trop drôle n'empêche comme quoi des fois le hasard j'ai découvert Twitch pour les Trash Island puis j'ai commencé à regarder Totoro sur MK et ACNH j'ai vu un jour Mélanie en stream j'avais toujours pas de compte Twitch vous étiez deux streameuses que je regardais et je viens de YouTube ok trop drôle on peut savoir quand on a créé son compte Twitch je m'en rappelle plus euh Lyra attends ah bah du coup Jean-Luc l'a noté ouais le 18 juillet euh non compte créé le 11 mars 2021 pour Lyra euh attends non 2012 pas 2021 2012 c'est bien ce que je me disais attends mais c'est pas possible le truc il bug pourquoi je vois 2012 si toi Jean-Luc tu vois 2021 parce que Lyra je vois que ton compte est créé depuis le 11 mars 2012 c'est pas 2021 c'est sûr mais c'est marqué ouais 11 mars 2012 ah non moi j'ai vu le dernier live ah 2012 ça me choque pas mais Lyra 2012 c'est ça a 11 ans ça fait 11 ans que t'as ton compte Twitch incroyable euh moi je sais plus si je t'ai découverte avec un raid ou alors si tu étais dans mes suggestions puis Pixie ça fait un petit moment maintenant ça fait un petit moment ça fait un mois ou deux je crois moi je pense que Twitch c'est toujours quand même on va dire en développement 11 mars 2012 effectivement ah voilà histoire qu'on puisse voir la même chose en plus j'ai hésité à claquer mon VIP avec mes 30 000 points de chaîne mon instinct m'a parlé oui enfin ton instinct et tous vos enfin tous vos essais là pour essayer de trouver ah là 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 je t'ai découverte en scrollant le feed des live Twitch oh c'est vrai c'est sur MK que tu m'as découvert du coup Harry bah écoute j'ai 30 ans dans deux semaines je suis une enceinte une enceinte une ancêtre mais pas du tout Lira pas du tout et puis je pense que je vais en mettre un ici aussi juste en sortant d'un tournoi c'est rigolo car je regardais beaucoup d'ACNH mais je pense que vous êtes nombreux à m'avoir découvert via ACNH sauf Harry qui est venu sur MK et je pense que la plupart d'entre vous m'ont découvert sur ACNH pas moi euh non effectivement Jean-Lou après j'ai vu que tu faisais du MK j'ai fait oh vive les trentenaires ouais vive les trentenaires moquette t'as raison moi je t'ai découverte sur ACNH ouais c'est ça ACNH t'es connue aussi vu que je regardais principalement cela ACNH aussi après c'est vrai que j'ai toujours fait beaucoup de ACNH donc du coup on dit le sourire je spam euh bah ah oui attends c'est ça que je voulais voir si j'avais la table parce qu'il y en a une que j'ai mise parce que je t'ai dit oui mais il y en a une que j'ai mise dans mon décor des G et non tu vois je l'ai pas et est-ce que j'ai le plan et au pire des cas des G on se capte sur le Didi si jamais attends faut que je te je regarde je te dise est-ce que j'ai la table oui ah non j'ai que la ronde j'ai que la ronde des G j'avoue que moi je suis arrivée ici en me disant oh on a le même prénom et elle joue à ACNH si j'allais voir oh mais on a le même prénom du coup l'ira trop rigolo moi c'est simple la plupart des streamers que je suis je les ai connus grâce à ACNH bah ouais finalement il y en a pas mal c'est vrai que ça avait fait un gros boom ACNH non mais Didi au pire des cas que je me demande si je vais pas changer ce coin là au pire des cas je te refile celle là et tu m'échanges des champs céréales on est en train de faire un trafic avec Didi je t'ai découvert pendant ton tournoi du samedi soir t'es en train de faire ton let's play de Devil in Me oh mais attends mais c'est depuis Devil in Me que tu me connais Harry mais ça fait un moment du coup j'ai regardé le film ACOMG il est trop cool oh t'as bien aimé alors Julio bon du coup je oui et bah si tu veux Didi je peux t'enfiler 10, 20 et bah allez let's go comme ça au pire on les pose attends je voulais faire un truc avant ah oui prendre des lampadaires mais j'en ai pas le problème d'avoir recommencé une partie c'est que du coup t'as plus rien allez je vais ouvrir à Didi comme ça si elle veut venir ah oui depuis début décembre je suis là mais je suis pas venue pendant un petit moment et je suis revenue fin janvier mon deuxième stream ici c'était Devil in Me et du coup Lovely aussi sur ACNH je peux pas passer ils ont fini de discuter ils l'ont toujours pas mais laissez-moi passer je dois ouvrir à Didi bon bah Didi je crois que mes habitants m'en empêche bon qu'est-ce qu'ils se disent qu'est-ce qu'ils se disent oh là là Sniff Sniff qu'est-ce que tu sens bon Déborah on dirait une fleur tu as remarqué c'est un nouveau parfum tu as très bon nez Stéphan je suis impressionnée est-ce qu'on peut dire qu'elle est impressionnée pardon merci c'est gentil je suis d'accord j'aime beaucoup mon nez moi aussi tu peux me renifler toi aussi oula ouais on m'a perdu Jean-Louis il m'énerve ses habitants tu sors ok bon bah c'était sympa au revoir ça va ça va c'est qui qui chante en fond la chèvre oui c'est encore Chavrina du coup Lady allez hop on ouvre à Déji on n'a pas le time mais Chavrina qui chante tout le temps elle est pénible en soi j'aime bien quand les habitants chantent mais Chavrina c'est peut-être un chouïa trop merci Mouna pour le lurk voyager toujours quelqu'un qui chante c'est ça euh non je veux pas voyager attendez c'est Déji qui vient euh recevoir des visiteurs euh jour en ligne bah Déji je vais faire via le code ami enfin via les amis comme ça au moins je me suis permise de te faire des petits cadeaux en supplément parfait pour ton thème printemps d'ailleurs j'espère que tu les as pas merci c'est trop gentil Chavrina c'était ma première habitante sur ACNH moi ma toute première c'était euh j'avais eu attention ma première île je crois que j'avais eu Maud tous mes amis j'avais eu Maud et puis je sais plus qui oh merci Mouna c'est gentil j'ai fait la première séance de mon nouveau tatou hier d'ailleurs et ça a été du coup Jean-Lou t'as pas eu trop mal je bois trop vite mon café c'est pour ça qu'il faut se faire des cafés longs Mika mais comme ça tu les savoures un peu plus longtemps bon allez on va attendre sagement dédié mais attendez on peut s'asseoir au milieu ça je pourrais pas réessayer alors attention la voici la voilà je le fais sur le côté droit de mon ventre et il remonte sur les côtes côté droit aïe ah oui tu le fais là là sur le côté ça doit faire mal bah pourquoi ça charge pas ah ouais je me disais mama noël arrive let's go mon boulot est fait pour lundi que je suis bête j'ai rien à faire donc à part jouer à MK let's go vous voyez en parlant de café je m'en suis fait un et un très long oh mais Jean-Lou mais merci pour les 10 subs mais OMG pour péter mon nouveau taf mais merci Jean-Lou c'est trop gentil mais du coup attends t'as offert les subs à qui à Erel à Néwin à Imalia à Marianne à T à Lizag à Krakinyoul et à Kouza mais trop bien incroyable mais oui et du coup les confettis ne s'arrêtent plus merci beaucoup Jean-Lou t'es adorable attends mais je suis choquée 10 subs c'est énorme c'est énorme attendez il faut que j'enlève les confettis ils ont bugué je crois même même le site il se dit what the fuck bon alors attendez coucou Deji mais du coup j'ai pas vu l'arrivée de Deji si tu veux les poser là-bas au pire alors attendez il faut que j'enlève les confettis remarquez ça a du style les confettis qui pop voilà merci beaucoup Jean-Lou j'adore le style de Deji je vais récupérer mais profiter des émodes pour spammer les Gertrudes alors Jean-Lou ne serait-ce pas une technique pour que Gertrude devienne en haut du classement au niveau des émodes Gertrude et d'ailleurs depuis que Jean-Lou avait demandé à ce que les émodes Gertrude soient au top je crois qu'à chaque fois elles finissent en top top fin de stream des émodes utilisées et du coup Deji c'est chance c'est toute la partie que tu as nettoyée sur ton nid elle est en tête tous les mois ouais ouais elle est en tête du coup à chaque fois que je vois ça je me dis bon Jean-Lou a bien réussi son coup poussein chrysanthème l'eau de jeune pousse pergola par terre de fleurs oh trop bien pourquoi Gertrude d'ailleurs c'est pas le plus beau des habitants en fait c'est pour la petite vanne Mika coucou papa comment ça va en fait Gertrude merci Téti en fait Gertrude c'était c'était du coup l'émode des mille follow merci beaucoup attends il n'y a pas le oui j'ai rasé méchant justement voilà tu peux me renvoyer chez moi quand tu veux et bah quand tu veux Dédji j'ai pas les nouvelles mimiques j'ai que ça je n'ai que ça mais merci beaucoup Mounal Lya merci beaucoup pour le raid bienvenue les raiders attend Dédji il faut qu'on fasse un meilleur accueil au raid merci beaucoup c'est adorable d'avoir pensé à moi bienvenue à tous sur quoi étais-tu du coup et bonjour du coup Seth Crossing hello hello bonjour tout le monde j'espère que tout s'est bien passé chez vous en tout cas nous on est sur ah Dédji qui danse let's go et nous on est sur du coup une nouvelle île enfin qu'on a qu'on a commencé il n'y a pas très très longtemps mais du coup voilà on avance tranquillement en papotant et bonjour du coup Amy Plume hello hello et coucou Valou aussi comment ça va et coucou Tornade aussi re coucou du coup vous étiez sur quoi vous étiez sur ACNH aussi Dédji qui met l'ambiance let's go j'adore par contre ces petites mimiques attendez j'ai pas des mots je te suis déjà j'étais déjà passé c'est très cool c'était très cool oh mais tant mieux c'est qu'on ait gardé un bon souvenir cette procine coucou Aurore hello hello coucou avec plaisir non mais vraiment c'est adorable merci beaucoup et du coup vous étiez sur ACNH ah bah ACNH déco ok parfait coucou Nezuko comment ça va oui ACNH pour continuer de la déco et du coup tu as un thème sur ton île Lunalia j'ai peur à chaque fois de me tromper bah Dédji c'est bon je peux te renvoyer à la maison Dédji qui est encore en train de danser je crois que je vais l'enlever de là merci beaucoup Dédji yep viens moi let's go merci et puis Dédji je regarderai du coup pour la table si jamais j'ai le plan alors thème camp de vacances genre Center Park oh bah attends incroyable trop stylé on va venir voir ça merci beaucoup Malou pour le follow c'est adorable je t'ai fait des petits tickets pour les futures chasse oui merci beaucoup Dédji et Dédji et Dédji et Simba pour le level up j'espère vous avoir tous dit bonjour et merci pour l'accueil que vous avez fait au raid c'est adorable et tu fais quoi comme thème alors ici on est sur un thème spring core donc pour l'instant on a fait uniquement l'entrée de l'île donc c'est une petite gare un petit endroit c'est plus un passage à niveau quoi on peut dire que ça sert de gare et on a fait ce coin là qui me plaît moyen finalement et là on est en train de faire celui-ci voilà et j'ai fait le petit chemin qui va jusqu'au musée que je laisserai entendre si je peux en parlant de Simba il arrive le 5 sur Disney j'ai hâte oh le 5 c'est bientôt merci beaucoup Yushimi pour le follow question Mélanie tu aurais besoin de certains items ou tu veux tout faire par toi-même euh non 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 je vous avoue que sur l'île en fait sur cette partie comme j'ai reset il n'y a pas longtemps bah j'ai plus rien donc en soi quand j'ai besoin j'hésite pas à vous demander mets toi sur Disney Mail bah d'ailleurs attends j'ai pris un abonnement Disney hé hé enfin c'est super joli l'entrée est vraiment magnifique merci beaucoup mais il faudra que je vienne voir aussi le travail de ton île parce que un thème Center Park ça a l'air incroyable alors on va voir si tous les champs de céréales merci beaucoup aussi self-crossing ah mais Julio parlait des streams Disney je croyais qu'il parlait de que je me mette sur le Disney Plus j'avoue tes streams Disney me manquent oui il jouait toujours un peu à Disney d'ailleurs coucou Bava comment ça va je peux vous laisser mais je repasse bientôt avec plaisir ça marche bonne fin de journée en tout cas self-crossing bonne fin de journée à toi ça va merci et toi bah ça va bien Bava ça va bien on a refait le monde un peu aujourd'hui et re Margot j'ai vendu la Xbox j'attends le Free Disney maintenant je sais pas d'ailleurs si ils ont annoncé une date aucun rapport mais tu vas faire le Battle 4 non enfin Battle 4 non 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 du tout Pixie depuis Hogwarts j'ai pas abandonné Dreamlight ouais t'as pas abandonné mais du coup t'y joues toujours alors Lady bientôt le week-end oui vous êtes en week-end demain soir c'est bizarre bon allez je vais manger je bosse cette nuit plein de bisous je vous aime tous des bisous Jean-Loup merci d'avoir été là et encore merci pour les 10 beau faire merci beaucoup et puis bon courage pour la nuit je suis trop moi mais je vais m'y remettre mais je crois que Disney on a tous un peu abandonné non je suis en week-end dimanche à 5h non t'as abandonné ah ok parce que oui dans le message je me disais c'est bizarre parce qu'elle dit que depuis Hogwarts elle a pas abandonné en fait le pas était en trop et du coup t'as abandonné mais je crois qu'on est quand même assez nombreux à plus trop trop les jouets des bisous Jean-Loup en tout cas moi je suis tellement admirative des personnes qui comme Jean-Loup travaillent en décalé travail de nuit je suis en week-end vendredi à 18h let's go dans moins de 24 bah si dans moins de 24h va va je trouve que cette semaine est longue je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que c'est long oh là là bah DG elle nous en a donné pas mal mais je crois qu'il va falloir qu'on en reprenne encore beaucoup le mois est super long et puis demain d'ailleurs on est le 31 mars oui 31 mars donc on est bientôt au mois d'avril c'est bientôt fini OMG à moi la liberté le 11 mai je suis libre et du coup Jean-Loup bah tu vas peut-être filer mais si jamais t'es encore là t'as un petit temps entre ton ancien travail et ton nouveau il y a des semaines comme ça où c'est long oui c'est vrai et d'ailleurs je me demandais je sais pas si ça vous le fait à vous aussi mais de pas avoir le même ressenti au niveau de la temporalité je m'explique en gros il y a des des journées qui nous paraissent hyper longues mais pourquoi on vit les choses plus longuement que la veille vous voyez ce que je veux dire c'est assez particulier quand même pour en revenir un peu à ce dont on parlait en début de live vous voyez c'est des choses qu'on ressent tous mais c'est assez étrange oui j'ai repris il n'y a pas longtemps Disney parce que j'avais time travel pour ACNH ressort du time du coup et j'ai voulu jouer à Disney j'avais plus rien qui poussait j'ai tout recommencé mais j'avais pas la foi du coup j'ai repris il n'y a pas longtemps ok il faudrait que je m'y remette à Disney parce que ça fait très longtemps c'est très long en plus je dors presque pas c'est terrible ah je passe une semaine horrible au niveau du sommeil aussi va va courage à toi allez demain c'est le week-end c'est vrai ça bah oui c'est vrai demain il y a ma cousine qui dort chez moi elle vient de Los Angeles je la vois pas souvent alors si tu live demain je pourrais pas venir non demain je suis pas là Luna par contre je serai là samedi à 18h sur ACNH d'ailleurs voilà l'une des premières fois qu'on fait du ACNH le samedi soir j'avais pas vu l'heure j'ai fini let's go lady je pense que ça dépend de notre humeur générale ouais certainement ouais je pense que si on est plus fatigué on ressent les choses plus lentement certainement ouais c'est bizarre de voir que le soleil se couche tard maintenant ça fait du bien je trouve par contre le matin il fait un peu nuit mais bon samedi je pourrais pas non plus car ma cousine repart que mardi oh oui non mais vous excusez pas de de pas être là profitez profitez de ce que vous avez à faire de voilà de profiter de vos proches de vos amis des activités je vais manger depuis 3 jours on est dormi à cause de mes dents c'est terrible c'est des dents de sagesse Vava ou autre chose ce qui fait du bien de pouvoir enfin couper ma formation sur les règles de facturation et venir faire un tour ici coucou Cracky du coup et du coup tu termines à quelle heure là la formation qu'est-ce que je pourrais mettre parce qu'après j'ai plus de mettre des petits papillons autour mais j'ai plus en tout cas de champ faudrait que j'aille les persos pas de mk samedi non ce samedi là ce sera du coup ACNH je vous l'avais noté sur le programme si jamais n'hésitez pas à checker les réseaux le programme est sur discord insta twitter et je crois que c'est tout j'ai mis mes blagues en bas c'est pire que le haut les doliprane n'ont aucun effet et j'ai pas le droit de prendre autre chose ah mince c'est les bagues qui te font mal courage Vava et du coup t'arrives même pas à manger un peu de soupe ou quelque chose de liquide quand même ça perturbe un peu en vrai le soleil est toujours présent à 8h du soir ça fait tellement du bien je vais aller chercher mes arbres qu'on a laissé là-bas ça me bat écoute en fait c'est une formation vidéo donc en soi je finis quand je veux mais détestant l'administratif j'ai envie de mourir de décès en regardant ça courage craqui courage allez la journée est presque finie même si je sais que c'est toi qui gère ton temps mais allez courage moi aussi cette semaine le sommeil est chaotique insomnie puis quand je réussis à m'endormir cauchemar le lendemain je fais un rêve hyper bizarre dans lequel je mets un énorme bâtiment en oubliant un bout de viande dedans viande que je ne mange pas devant les flammes je n'ai aucune réaction alors que tout le monde panique autour de moi des fois non mais voyez en début de live on parlait des rêves on fait vraiment des rêves étranges mais en tout cas moi ça fait quelques jours que je dors très mal et puis comme je vous disais un peu de cauchemar puis je ne sais pas je me réveille enfin je n'ai pas un sommeil réparateur quoi ah toi aussi déji si ça ça nourrit pas beaucoup oui c'est sûr mais bon c'est déjà mieux de manger ça que rien du tout et est-ce qu'il y a un temps d'adaptation du coup va va pour que tu souffres moins après merci on verra si j'ai du mal à m'endormir ce soir je reprendrai la vidéo sur les nomenclatures des actes infirmiers les moins courants je me suis endormie à 2h du matin j'arrivais pas à m'endormir ça me saoule trop je ne dors presque pas et je fais des rêves étranges aussi je crois qu'on est tous dans le même cas en fait je crois finalement mon mail j'ai triché mais bon j'ai fait toute seule le musée la boutique mais pour les 3 premières parcelles je ne peux pas collecter tout toute seule du coup j'ai pris les cloclos des tickets maïs pour les chasses les outils en or et les fruits ça t'avoue à moitié pardonné ouais allez on va dire ça ça ira pour cette fois hop attendez je voulais mettre ça un petit papillon et puis du coup bah écoutez vu que je n'ai pas de champ de céréales je pense qu'on s'en occupera la prochaine fois ouais je sais c'est aussi passionnant que ça en a l'air et bah en vrai tu vois moi ça m'intéresse mais bon ça m'intéresse parce que je fais pas ça toute la journée aussi donc ça fait pas des personnes étant une fragile de la vie j'en ai pour encore au moins une semaine oh courage 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 bon écoutez voilà je pense que pour aujourd'hui on est bon je modifierai peut-être cet endroit là quand même on a pas trop trop avancé mais malgré tout un petit peu quand même pour cette fin là je vais voir si je peux vous raid quelque part il faut faire le premier pont ensuite première chasse pour les parcelles let's go vivement le week-end j'en ai vraiment marre de tout là je suis vraiment relou tu vas pouvoir profiter un petit peu Luna ça va faire du bien aussi alors attendez je vais sauvegarder à la fin en la fin on nous on